Bonjour, bienvenue et bravo, c'est votre cinquième séance de coaching concernant votre amincissement. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois j'utilise le mot amincissement et parfois j'utilise le terme amégrissement. Ce n'est pas pour rien. Même si naturellement ces deux termes ont des énoncés différents officiellement, chacun a une sémantique un peu différente et ne met pas les mêmes images, les mêmes représentations derrière ces mots. Peut-être en effet que derrière le mot maigrir, ça sonne aigrir pour certains, pour d'autres non. Et c'est ok. On va travailler aujourd'hui sur justement les images à l'intérieur de nous, les images qu'on appelle internes, qui nous amènent vers les différents comportements. Et vous allez voir, c'est très simple et cet exercice notamment peut tout changer au niveau cognitif qui amène au niveau comportemental. Ça s'appelle le switch et on commence immédiatement. Alors, vous allez pouvoir reprendre votre calepin et vous allez pouvoir l'ouvrir à la page des comportements. Les comportements que vous avez lestés, qui ne sont pas souhaitables à l'atteinte de votre objectif. Ok ? Vous en sélectionnez un, ça peut être un comportement sur lequel vous travaillez depuis 2-3 jours, bravo, et sur lequel vous voulez renforcer le travail que vous êtes en train de faire. Ça peut être un nouveau comportement, n'hésitez pas à prendre un deuxième, voire un troisième comportement. Cet exercice, vous pourrez naturellement le faire sur tous les autres comportements que vous avez listés. Mais choisissez-en un précisément et je vais avoir besoin de vous poser la question Quelle est la situation dans laquelle vous souhaitez réagir différemment ? Ça veut dire, vous allez chercher le souvenir d'une situation dans laquelle concrètement vous avez eu un mauvais comportement alimentaire. Ça peut être un souvenir d'il y a 4, 5, 10 jours, peu importe, mais choisissez vraiment la situation complète. Je veux l'ensemble de l'environnement, l'ensemble de la situation, parce qu'il va falloir qu'on explore Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Quel est l'état dans lequel vous étiez ? Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire de vous-même ou du monde ? Grosso modo, on a besoin de connaître l'état interne, ce qui se passait à l'intérieur de vous, cognitivement et physiologiquement, lorsque vous avez atteint le début du comportement. Qu'est-ce qui s'est passé les microsecondes avant de courir dans le placard et de s'apercevoir que j'ai déjà la main dans le placard à gâteau ? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant le fait que je me dise « Oh, j'ai trop faim d'un bon hamburger, etc. » Qu'est-ce qui se passait dans les microsecondes d'avant ? Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre un comportement et de vous poser et de vous demander « Qu'est-ce qui se passait pour moi à ce moment-là ? » Parfois, on peut avoir une grande sensation d'ennui. On peut se dire « Là, concrètement, j'étais sur le canapé, je n'avais rien à faire, je m'ennuyais. Le film venait de se terminer, je ne sais pas, j'étais ennuyée. » Parfois, il y avait une grande sensation de solitude. « Je me sentais seule, alors j'ai mangé. » Qu'est-ce que c'est pour vous ? Notez-le. Cette situation qui déclenche le comportement non souhaité, il y a forcément une image, une image interne, quelque chose qui vous tape ici et qui provoque le comportement. Cette image, nous allons travailler dessus. Prenez le temps de visualiser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me vient en tête lorsque je vais vers le comportement. Je vous donne un exemple. Vous avez très envie d'une bière. Si vous avez très envie d'une bière, c'est que vous avez déjà l'image de vous en train de boire la bière, ou de vous au mar, ou de la pinte, ou de la bouteille, etc. Vous avez une image. Sous quelle forme ça arrive ? C'est ça la question. Cette image, c'est elle qui déclenche la réaction physique, donc le comportement. Prenez le temps de travailler cette image, d'observer qu'est-ce qui se passe juste avant que je fasse le comportement. Et je vais vous demander d'en faire une image fixe. Maintenant, je vais vous demander de reprendre la page de votre objectif atteint. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'important d'atteindre cet objectif de perte de poids, et de construire maintenant une image, ou de vous plugger sur une image que vous avez mise sur votre frigo, etc. la représentation de vous, objectif atteint, et de vous reconnecter à cette image, de voir concrètement ce sera quoi ce changement, comment vous serez physiquement, comment on vous verra, comment aussi vous vous sentirez à l'intérieur, quelles sont les valeurs, par quelles valeurs vous serez encore plus animé, peut-être la valeur santé, peut-être la valeur confiance, etc. Et vous pouvez construire une deuxième image, fixe, tout aussi fixe que la première. Vous pouvez y mettre les couleurs, vous pouvez y mettre toutes les submodalités, ça s'appelle en programmation neurolinguistique, que vous aimez, les couleurs, des choses qui vous plaisent à l'intérieur de cette image de vous. Vous êtes seul sur l'image, on n'a pas besoin de l'environnement, vous êtes merveilleux dans cette image, merveilleuse dans cette image. Une fois que vous avez positionné ces deux images, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. La grande image qu'on va appeler déclenchante, la petite image épanouissement. Ok. La petite image, celle qui est sombre, elle va commencer à grandir, à se colorer, à devenir de plus en plus sexy, de plus en plus présente, et elle va chasser la grande image. Et ça, ça se fera lorsque vous entendrez ce signal. Positionnez vos deux images, fermez vos yeux si vous le souhaitez, et la petite image se colorie, prend de plus en plus de place, grandit, grandit, et chasse la nouvelle image. Prenez une grande inspiration, ouvrez vos yeux, fermez vos yeux, repositionnez vos images, la petite image. Elle grandit, elle se colore, elle devient de plus en plus présente, elle grandit, elle grandit, elle chasse définitivement, au loin, la grande image. Ouvrez vos yeux, fermez vos yeux, et refaites-le tout seul. Ouvrez vos yeux, fermez vos yeux, repositionnez si vous le pouvez. Deux images, fermez vos yeux, rouvrez vos yeux. Faites-le maintenant tout seul, sans le son. Deux, trois fois. C'est ça ! Eh bien, cet exercice, vous pouvez parfaitement le reproduire sur tous les comportements qui ne sont pas souhaitables. Prenez le temps de le faire. Je vais vous donner une version en auto-hypnose à faire, justement, là-dessus, pour renforcer ce travail qu'on vient de faire de manière consciente en programmation neuro-linguistique, en coaching. Et vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne YouTube, Émilie Delettré. Voilà, cet exercice, le switch, il est facilement reproductible sur tous les autres comportements. Prenez le temps de le faire, de prendre comportement par comportement et de positionner une image, puis la deuxième, et de faire chasser la première image par la deuxième. Ça, vous pouvez le faire sur tous les comportements qui ne sont pas souhaitables. Et c'est très bien, ça va beaucoup vous aider. d'ailleurs, en auto-hypnose, je vais vous mettre sur ma chaîne YouTube, Émilie Delettré, les versions longues de certains de ces exercices. Et il y aura cet exercice en version auto-hypnose. Donc, vous pouvez vous abonner sur la chaîne et écouter ces vidéos une fois, deux fois, dix fois si ça vous chante. Plus vous ferez de l'auto-hypnose, plus vous écouterez ces techniques qui sont simples, plus vous allez intégrer ce changement. Je vous dis bravo, ce coaching est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Ciao !